Bienvenue chez Dose Lecture. Pour cette nouvelle lecture de la semaine, ce sera un livre portant sur l'hypersensibilité. Enquête sur un pouvoir méconnu. Ce sont les avis des magazines, Incontournable, France Inter et le livre de référence sur l'hypersensibilité de Elle. Voilà, derrière la quatrième de couverture, avec le synopsis, je fais le lien. Vous vous sentez différent des autres ? Vous êtes bousculé par trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations ? Vous vous enfoulez de ne pas être calme, raisonnable, saine ? En réalité, vous avez un don. Découvrez son pouvoir. Fabrice Midal a rencontré des neurologues, des anthropologues, des psychologues. Il vous montre dans ce récit personnel irréconfortant comment dire avec votre hypersensibilité et en faire une force. Fabrice Midal, c'est un philosophe et écrivain et un penseur les plus originaux et percutant de notre temps. Il a publié de nombreux livres à succès traduits dans le monde entier. C'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, sur une émission sur Vente. Et ils ont parlé de cet auteur et justement de tout ce qui concerne les particularités, comme l'hypersensibilité, la confiance en soi. Enfin, c'est un auteur qui aide beaucoup sur comment se sentir bien, avoir confiance en soi et faire avec le négatif ou donc avec le positif. Alors, vu que j'ai bien aimé ce roman-là que j'ai lu au mois d'avril, j'ai acheté d'autres de ses livres. Et là, le dernier que je suis en train de lire, c'est Ne vous laissez plus jamais faire. Donc, voilà, ce sera la lecture pour ce soir. Je pense que parmi ceux qui verront cette vidéo, il y a sûrement des hypersensibles. Donc, ça leur parlera forcément. Moi, je suis hypersensible depuis ma naissance, mais je ne l'ai pas vraiment compris avant l'âge adulte. Je dirais, il y a une dizaine d'années. Donc, je me suis rendue comme ça. J'avais des particularités. Trop d'émotions, prendre trop les choses à cœur. Alors, si je cumule plusieurs points négatifs, forcément, ça augmente la jauge d'engoisser l'émotion. Alors, il y a des moments où j'arrive à peu près à filosofer, passer sur certaines choses, mais j'ai quand même du mal. D'ailleurs, c'est le problème de l'hypersensibilité. Et ça donne aussi des facultés. Donc, il vaut mieux être positif là-dessus. Alors, je vous propose, en même temps que je termine de commenter le livre, un petit trigger. Une nouveauté que j'ai acheté. C'est un crayon pompon. C'est très rigolo. Et ça permet de faire un trigger ASMR. Je vais te faire sur un micro. Donc, je reprends là où j'en étais. L'hypersensibilité, c'est à la fois un ton et des complexités. Disons que dans la vie sociale, on a du mal à le mettre en avant. Parce que ce soit un point positif, puisque les interactions sociales, les salaires du quotidien sont trois fois, cinq fois plus compliqués quand on a diverses sensibilités. On se réagit, on peut se mettre à pleurer pour trois fois rien, sauf plusieurs fois dans la semaine ou la journée. Je ne sais pas vous. On est aussi en proie aux doutes, au monde de confiance en soi, pour certains. Alors, cet auteur, il aide les hypersensibles qui vivront au mieux possible leur hypersensibilité. En tout cas, c'est une belle découverte. Comme j'ai aimé son premier roman, j'en ai acheté d'autres. Je ne les ai pas tous encore lus, mais je vais les lire prochainement. Donc, je suis ravie de lire ce livre sur ma jevenne. Peut-être que Fabrice m'attendrai dessus. C'est un peu improbable, mais bon, il faudrait beaucoup plus de visibilité sur ma chaîne et mes vidéos, et ce n'est pas forcément le cas. À l'écriture de YouTube, c'est assez complexe. Il y a aussi le fait que plus les gens comptent plus à être, en fait, nous faire connaître. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir quand on a des retours. Ils sont tous vraiment très gentils, les retours que j'ai sur mes vidéos. Et bienveillants. Et ça m'encourage à continuer. Même si comparé à des grands YouTubers, ça paraît très peu. Mais chaque personne qui découvre ma chaîne, c'est quelque chose de bien. Alors, j'espère que ce petit trigger est agréable aux oreilles. A tout de suite, pour la lecture de suive hypersensible. Fabrice Midal. Fabrice Midal, philosophe et écrivain, est l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Il est l'auteur de très nombreux livres, dont « Foutez-vous la paix », traduit dans plus de 15 pays. Fondateur de l'école occidentale de méditation, Fabrice Midal dirige aussi des journées d'introduction à la méditation, qui sont autant de moments uniques, profonds et joyeux. La méditation qu'il défend n'est pas un outil pour se calmer. Être saine et détaché de la réalité, mais une façon de s'y relier, d'une manière plus éthique et responsable. C'est très bien. C'est très bien. Trop, bruit, odeur, émotion, empathie, pensée, n'est mille manières d'être trop. J'ai longtemps vécu dans une sorte de chaos, dans une bataille insensée avec moi-même et avec tout ce qui m'entourait. Ma vie ressemblait à un puzzle démenté, dont les pièces ne me paraissaient pas s'accorder entre elles, ni même avoir un rapport les unes avec les autres. Elles avaient un seul point commun, chacune était un brouillonnement en 3D. Je rêvais d'être calme, j'étais dans l'hyper, dans l'excès, dans le trop. Trop de sensations, trop d'émotions, trop d'idées qui fusaient dans le désordre, trop de pensées qui allaient dans tous les sens et ne me laissaient jamais en paix. Je ne savais pas quoi faire avec l'intention qui me traversait. J'avais 4 ans, j'avais pleuré, j'avais crié. Ma mère s'était énervée. Et elle n'avait pas transifié. Ma journée avait été un cauchemar. Je ne pensais pas, je ne pensais qu'à ce bulle qui me piquait, dont ma peau ressentait chaque fibre, qui m'avait littéralement rendu fou. Ma sœur, elle, avait passé une journée tout à fait ordinaire. La scène s'était répétée le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que ma mère, qui n'y comprenait plus rien, se range à la raison et m'achète des bulles en coton. Ma joie avait alors été aussi excessive que mon malheur, suppoquent sous la gratitude. Je m'étais jetée dans ses bras et je l'avais serrée avec toute la force de mes 4 ans. Il ne s'agissait pas d'un caprice, mais je ne sais pas si mes parents l'ont jamais compris. J'ai passé mon enfance, mon adolescence a su réagir, aux chaussettes qu'on me forçait à apporter l'ami pour me réchauffer, au volume de la télévision, au chaud, au froid, à la foule, aux blagues, aux projets, aux petits gestes d'endresse qui m'amenaient les larmes aux yeux. Objectivement, il ne s'agissait pas de taille, mais rien n'était objectif de ma vie. Je ne connaissais pas la tièdeur. Je passais brusquement du rire au larbre, de l'enthousiasme au découragement, à travers une gamme infinie de sensations. Leur vie m'apparaissait coulée comme un enfleuve tranquille. La mienne était une succession de montagnes russes. Je me passionnais pour ceux qui ne nous intéressaient pas, et mes passions, le dessin, la lecture, m'occupaient pendant des heures. À la colonie de vacances où mes parents m'inscrivaient. Chaque été, je n'essayais même plus de jouer avec les autres enfants. Courir ou grimper ne m'amusait pas. J'étais à part, mais je trouvais toujours le moyen de m'attacher à un adulte, une monitrice ou la directrice, sur qui je déversais les brassées d'amour qui montaient en moi. Les autres avaient besoin de se défouler sur le terrain de jeu. Moi, j'avais besoin d'offrir bien, de tendresse et de câlins, mais comme toujours avec excès. J'avais déjà le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur moi. J'étais impuissant par rapport à moi-même. Quand je m'énervais, toujours sur le mot de trop, mes parents me demandaient si je ne croyais sur une scène de théâtre. Je ne répondais pas. Mais s'ils ne se trompaient pas. Certes, un jour, j'ai encore l'impression d'être sur cette scène et de passer en un éclair de Shakespeare à Louis-Burness, puis de la tragédie la plus déchirante, au romantisme le plus exacerbé. C'est parfois embarrassant, toujours exaltant, que des fois je m'en suis voulu, sans parvenir à me raisonner. Je m'en suis voulu de mes sauts d'humeur, de mes colères, de mes larmes, de mes exaltations, de mon impossibilité d'être calme, raisonnable, saine. Le trop, je l'ai traîné comme un poulet, et je l'ai entendu à toutes les sauces. Trop émotif, trop affectif, trop réactif, trop excessif, y compris plus tard au travail, où j'avais toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Pourtant, j'ai multiplié les efforts pour essayer de me couler dans le moule, de mettre de la distance comme on me le conseillait, de me limiter à la technique au factuel, à l'ordre faux-froid, qui était pour moi une langue étrangère. J'avais fini par apprendre cette langue, et en tout cas ses rudiments, mais je retombais très vite dans ce que je considérais être mon grand travers. M'obstiner à tout prendre à cœur avec mes tripes et me laisser toucher, en me détachant, il me semblait trahir. À 20 ans, je m'enthousiasmais pour la littérature. Avec un ami, nous passions des heures à discuter de grands écrivains, vivants, dont les textes nous bouleversaient. Claude Simon, Nathalie Sarraud, porté par un allenti, je l'ai appris plus tard, et le fruit de l'hypersensibilité. J'avais appris à ces grands personnages. Est-ce ma sincérité qui les avait touchés ? Plusieurs d'entre eux avaient accepté de me recevoir, et j'ai eu avec eux des discussions incroyables. Passer par de telles expériences était logique, je le sais, mais était-ce que je m'en capable de logiquer ? Je connais des personnes à Mira parce qu'elles savent aller du point A au point Z sans jamais dévier. Depuis tout petit, ma pensée qui s'en va dans tous les sens me l'interdit. À peine arrivé au point B, le point E qui m'interpelle avec un C de l'intensité, puis je condis au point M pour revenir peut-être au point H. Quand j'ai été à l'école primaire, cette arborescence continue avait fallu à mes parents d'être convoquée par le professeur de dessin. Il ne comprenait pas pourquoi quand il demandait de dessiner un bateau et que tous les lettres dessinaient le plus beau bateau, j'étais déjà passée à autre chose. J'y ajoutais le quai, puis le soleil, puis un avion, les marins, les oiseaux, les poissons. Tout ce qui me venait à l'esprit et il me venait tout le temps beaucoup de choses à l'esprit. Le professeur de dessin estimait que j'étais incapable de me concentrer sur la consigne. Un médecin chez qui mes parents m'avaient conduit leur avait donné la grille. « Votre fils n'a aucun problème, il y a beaucoup de choses à te dire. Pourquoi voulez-vous le restreindre ? » Lui aussi, je lui avais sauté au cou pour l'embrasser. Mais sans pas de monde, il n'était pas toujours bien reçu. Lui avait eu l'intelligence d'en rire. Je me reconnais encore aujourd'hui dans cette histoire, car je continue de penser autrement avec mes intuitions, avec le sensitif qui se mélange à l'émotionnel et irratie le connectif, avec ma capacité d'être bouleversée par un mot ou une phrase que je dis. D'être émotion, là où me dit-on, seule la raison de faire être présente, je me reconnais encore aujourd'hui dans cette histoire, car je continue de penser autrement, avec mes intuitions, avec le sensitif qui se mélange à l'émotionnel et irratie le connectif, avec ma capacité d'être bouleversée par un mot ou une phrase que je dis. D'être émotion, là où me dit-on seule la raison devrait être présente. Longtemps, ce fut un brûlé. Je me sentais inquiétée par quelque chose en moi qui m'était inconnu. Je ne savais jamais à l'avance comment j'y réfirais à un événement d'apparence anodine, mais qui aurait le pouvoir de me troubler, de me porter, de m'énerver, de m'exalter. Je ne voyais pas de rapport entre mes crises contre les chaussettes, mes mauvaises notes en crèfle, mes enthousiasmes débordants, mes colères face à l'injustice, mes larmes en lisant un poème. Mon besoin d'absolu, j'étais un ovni venu d'une autre planète. En fait, et c'est encore le cas, tout se passe dans mon cerveau, comme s'il n'y avait pas de séparation entre l'hémisphère gauche de la raison et l'hémisphère droit de l'émotion. Les couper l'un de l'autre revient à imputer mon existence, à me transformer en poisson hors de l'eau. Imaginez qu'il y aurait des choses moins importantes que d'autres, ou appartenant à un chanclos dénué d'affect, ou à l'inverse dénué de raison. N'a aucun sens. Tout implique pour moi de m'engager de tout mon être le plus pleinement possible. Certains appellent cela l'hyper-affectivité. C'est ma normalité. Parfois, cette intensité a été douloureuse et m'a épuisée. Mais souvent, elle m'a portée dans une sorte de jubilation extatique qui m'a transfigurée, m'a amenée à me dépasser, à toucher la vie en moi, à être pleinement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce trop sensible, émotionnel et cognitif pouvait être une chance. Qu'il était lui-même un don si je réussissais à le travailler, comme d'autres travailleurs pour la musique, pour la cuisine ou pour les mathématiques. Tu te reconnais peut-être dans certains traits de ce portrait. Tu t'en veux, tu voudrais tellement être comme tout le monde. Tu te méprends. En réalité, tu as ce don. Je me suis sostenée à le comprendre et j'ai peu à peu appris à remettre en œuvre différentes stratégies qui m'aident non pas à diminuer le trop, mais à transformer cet avalanche en chance. Il serait dommage que tu ne m'apprennes pas, toi aussi, à le faire fructifier et à l'exploiter. Ce qu'il faut retenir, l'hypersensibilité épousculée par le trop, trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations, trop d'empathie, trop d'intensité dans sa vie, parfois à la limite du supportable. C'est le trop dans toutes ses facettes qui ne sont pas identiques pour tous et n'ont pas les mêmes effets. Nous ne sommes pas égaux devant le trop. Ce trop amène à surréagir à des stimuli auxquels les autres ne prêtent pas forcément attention. C'est parfois insupportable mais c'est aussi souvent exaltant. Car ce trop qui parfois dérange, perturbe, donne aussi de la dent. Il est le bonheur d'être vivant. Un petit exercice donné par l'auteur. Dresse la liste de ce qui est trop pour toi. Certaines sensations comme le bruit ou la lumière, des émotions qui te submergent. une empathie excessive. Les identifier et t'en prenez pas. Une fois que tu as reconnu que c'est trop, tu peux commencer à faire la paix avec eux ou au moins à t'adapter à eux. Si les bulles en laine ou les cols de chemise sont un problème pour toi, note-le et évite-les. C'est simple. Un autre exercice. parcours ta vie en toute objectivité avec le prisme de l'hypersensibilité. Éclair-tire, c'est le temps phénomène que tu avais du mal à comprendre et dont tu ne voyais pas le ton en commun. Ce simple passage en revue peut être libérateur. D'un coup, tu comprends enfin qui tu es. Tu peux entamer le chemin. Ceux qu'ils vont retenir, nombreux sont les hypersensibles. Plus rares sont ceux qui se reconnaissent sous ce vocable chargé de préjugés, associés à tort à une forme de fragilité. Se reconnaître hypersensible est le fruit d'un travail. Son point de départ, établir le lien entre ces phénomènes divers, parfois étranges, parfois handicapants ou exaltants qui tissent notre vie. L'hypersensibilité est un phénomène complexe, subtil, déconcertant, qui prend différentes formes. Il y a sans doute autant de formes d'hypersensibilité que d'individus hypersensibles. La reconnaissance de son hypersensibilité est un cadeau extraordinaire qui change la vie. D'un coup, tout fait sens, tout devient moins pénible, moins douloureux, un dernier petit exercice. Cinq questions pour te connaître. Es-tu facilement blessé par les critiques, les reproches, les conflits et du coup, essaies-tu de les éviter ? Es-tu affecté par l'état émotionnel de tes proches, de tes collègues, au point d'avoir l'impression d'être une éponge ou encore de vivre sans filtre ? Y a-t-il des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui te dérangent particulièrement alors qu'objectivement, ils ne sont pas dérangeants ? Ils ne dérangent pas les autres. Mets-tu du cœur dans la plupart des tâches que tu effectues ? Sens-tu parfois ton esprit aller dans tous les sens, décider ? Les pensées se gouscler en toi, au point de t'épuiser ? Je trouve ces questions vraiment parlantes pour moi, en tout cas, quand je l'ai eue, puisque tout cela me parle forcément. Alors, il y en a plein d'autres dans le livre, comme je ne peux pas le lire entièrement. si vous le lisez, il y a plein d'autres recommandations, exercices. Vous voyez, il y en a pas mal. C'est un livre qui fait environ 260 pages. Voilà, donc, j'espère que cette lecture sur l'hypersensibilité vous a intéressé. Je vous recommande de lire ces livres. C'est un homme, c'est quelqu'un de bien. On le ressent, non ? Dans chacun de ces livres, c'est bien d'avoir des auteurs comme ça, qui ont vécu personnellement pas mal de difficultés et du coup, qui en parlent vraiment en détail en se sent plus proches. Donc, enquête sur un pouvoir méconnu. c'est ainsi que s'achève ma vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre lecture. une autre lecture. Sous-titrage Société Radio 음악 Sous-titrage ST' 501